Je remercie bien sûr aussi les organisateurs d'avoir donné la parole en premier pour présenter un exemple ici qui est celui emblématique des climats. Je passe maintenant les premières images. Voici donc je ne vais pas me représenter puisque Francis l'a fait. Donc j'ai aussi eu l'honneur de coordonner le dossier au nom de nombreux collègues scientifiques, historiens, écrivains d'ailleurs, qui ont constitué ce comité scientifique qui a permis d'élaborer ce contenu. Est ce que je vais vous présenter l'essentiel aujourd'hui, à savoir justement le site des climats du vignoble de Bourgogne, en quoi c'est un site, en quoi ce site peut avoir une valeur pour le reste de l'humanité. Et bien sûr, en premier lieu, qu'est ce que sont que ces climats que Aubert de Villene tout à l'heure nous a aussi magnifiquement évoqué la notion spécifiquement bourguignonne. Alors ces climats, on peut en avoir une première appréciation visuelle sur ces belles photographies qui évoquent ce paysage très morcelé, très différencié, très délimité. Mais ce ne sont pas que des paysages de vignobles, ce ne sont pas que des éléments à voir. En fait, dans les climats, il y a beaucoup à savoir aussi. Et à savoir, au-delà de ce que l'on peut voir sur une carte, comme vous pouvez le constater, cette étroite bande de vignobles en jaune qui relie du nord au sud, sur une cinquantaine de kilomètres, toutes les parcelles de vignes de la Côte d'Or, en intégrant dans cet ensemble des villes comme la ville de Dijon au nord, la ville de Beaune très importante, presque à la moitié au milieu de ce site, c'est les villes de Nusaint-Georges et bien sûr tous les villages qui y sont associés. Et je voudrais bien sûr insister sur le fait qu'on a ici le cas, avec ces climats de vignobles de Bourgogne, ce qu'on appelait un site exemplaire, en tout cas un site, à savoir un ensemble de vignes réputées, associant bien sûr ces parcelles de vignes aux éléments bâtis remarquables, reliés donc aux villes de Dijon et de Beaune. Et donc cet ensemble constitue un site vivant qui porte des valeurs dans sa construction même, au cours de son histoire et encore aujourd'hui. Et ces valeurs, elles sont justement à partager avec d'autres économies de terroir existantes ou en émergence. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer à travers cet exposé, que je vais essayer de faire le plus concis possible. Alors les climats, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas les conditions météorologiques, mais c'est l'origine du mot, le climat. Ce sont des terroirs, alors des terroirs qui associent la terre. Les intervenants précédents l'ont bien montré, donc à savoir la parcelle de terrain, le lieu, la plante qui pousse. Ici, ce sont des cépages et en Bourgogne, on verra qu'il y a un défi à relever, puisque finalement se sont imposés deux cépages, un cépage unique pour le vin blanc et un cépage unique pour le vin rouge, et qui ont créé du coup une diversité grande avec un seul élément. En gros, une diversité d'une palette de couleurs avec une seule couleur. Et donc une diversité qui a été maintenue par un savoir-faire humain. Et c'est le troisième élément qui rentre dans cette définition de ce terroir bourguignon. Alors les climats sont bien sûr des lieux délimités, et ça c'est très important, la délimitation. Il y a des limites, des frontières, donc des parcelles qui sont régulièrement bien définies sur le terrain. Et chaque praticien, chaque consommateur maintenant, arrive à savoir qu'ici, à gauche ou à droite de cette limite, on n'a pas le même climat, pas le même lieu, et donc pas la même production. Les climats sont des terroirs aussi nommés, ça c'est très important, il y a beaucoup de noms, de noms de lieux. Ces terroirs ont des noms, des personnalités, qui justifient leur personnalité. Alors que ça peut être très compliqué, ça peut paraître très compliqué de loin, mais c'est la richesse de la diversité. Je ne suis pas sûr que dans cette salle où vous êtes très nombreux aujourd'hui, tout le monde a le même nom, je ne crois pas, et je pense que tout le monde a une personnalité différente, et ce qui fait la richesse, c'est la diversité humaine. Ici, nous avons une diversité des lieux, et c'est celle que nous cherchons à démontrer, à préserver. Ce sont des terroirs aussi, les climats, des terroirs hiérarchisés, qui au fil du temps, au fil des pratiques, des usages, des praticiens, donc des vignerons, mais aussi des consommateurs, sont arrivés à définir une hiérarchie de lieux, de qualité, et qui ont été justement révélés par des crues, c'est-à-dire les vins qui y sont produits, les crues, c'est-à-dire qui ont cru, qui ont poussé à cet endroit-là, et des cuvées distincts les uns des autres. Donc ça, c'est le révélateur de cette diversité des lieux, c'est la diversité des vins qui y sont produits, et bien sûr, il y a une grande diversité, c'est ce qu'on reconnaît en premier lieu à la Bourgogne. Alors, on a dénombré, et on se fixe sur ce nombre, 1247 climats, 1247 lieux différents, lieux de diversité des vins, avec cette diversité de noms qui apparaît sur l'image que vous voyez là, des grands, des petits, des minces, des gros, des riches, des drôles, des moins drôles, ce qui apparaît aussi d'ailleurs sur ce qui a été remis à l'entrée ici, ce sont les lieux qui font la richesse, et justement, la signification des lieux dans leur nom porte en partie une partie du patrimoine qui véhicule les patrimoines symboliques et les patrimoines imaginaires, alors on peut, et souvent, les gens, les vignerons eux-mêmes, reconstruisent des histoires à partir des lieux, à partir de la ruchotte, à partir des poulaillères, ou des amoureuses, le bâtard mon rachet, etc. Vrai ou faux, ce n'est pas la question ici, c'est surtout qu'ils sont producteurs de symboles, et encore vivants, et tous les jours, on en invente. Donc ces 1247 climats sont portés et apparaissent sur le terrain. Ils ont pu être maintenus sur parfois 1 000 ans et plus de 1 000 ans de production au même endroit de vin. Ils ont été maintenus, évidemment, par une culture, que moi j'appelle la culture du vin et du lieu, c'est-à-dire la relation du vin au lieu. Et cette culture, on a pu la tracer au cours du temps, au cours de l'histoire, bien sûr actuellement, mais en remontant dans le temps à toutes les époques, au Moyen-Âge, on va voir comment, à travers les clots notamment, mais on a pu remonter comme ça jusqu'au temps les plus ancien, et on retrouve cette volonté de caractériser une production, ici viticole, à son lieu d'origine, et donc cette culture du vin et du lieu, on peut l'exprimer dans les deux sens, à savoir la constante référence au lieu pour caractériser les vins, c'est le lien à l'origine, et puis réciproquement, à l'inverse, quand on goûte un vin, quand un vin est apprécié loin de son lieu d'origine, c'est l'idée de retrouver dans cette dégustation, cette expérience sensible, les caractères du lieu en question. Et donc il y a un discours qui est créé à ce moment-là, un discours autour de la table, autour de la table de dégustation, de la table du rebat, et qui crée justement du lien, cette fois-ci entre les hommes. Et donc Eric Orsen a tout à l'heure évoqué, nous ne nous étions pas concertés, et on retrouve des éléments semblables. Alors cette culture du vin et du lieu, je vais la montrer avec deux exemples, aux deux extrémités de la chaîne. D'une part, une expression de cette culture du vin et du lieu, c'est qu'en Bourgogne, on déguste les vins, non pas souvent, devant les paysages eux-mêmes, devant les vignes elles-mêmes, ce qu'on fait ailleurs d'ailleurs. En Bourgogne, on les déguste dans des caves. Donc vous voyez les caves en bas, des caves qui sont des lieux emblématiques, et qui sont aussi des lieux du patrimoine en question, qui est demandé aussi à l'inscription. Ces grandes caves, secrètes, mystérieuses, sombres, et l'expérience sensible a lieu dans un lieu, un lieu caché, secret. On ne voit pas les vignes elles-mêmes, on ne voit pas les climats. Et donc on se les remémore par la dégustation, et le moyen de se les remémorer, c'est que souvent dans ces caves, vous allez trouver des cartes. Donc c'est la culture du vin du lieu en Bourgogne, c'est de déguster des vins devant des cartes. Il n'y a jamais eu autant de cartes produites qu'en Bourgogne, justement, parce qu'on a besoin de définir très précisément, comme sur la carte qui est marquée ici, ce que l'on est en train de déguster, et donc d'en apprécier les qualités. Donc de voir le lieu dans la cave secrète, de l'expérience secrète. Alors ça, c'est une expression actuelle, très fréquente en Bourgogne. L'autre expression, alors qu'on suit à travers tous les temps, c'est le fait qu'on veut référer cette qualité au lieu. Alors je vais à l'autre bout de la chaîne, je remonte en 312 avant Jésus-Christ, c'est un texte très ancien qui décrit les vignobles de Bourgogne, et il y a deux citations qui montent cette préoccupation du vin et du lieu, à savoir dans cette citation, celle d'un Romain, d'un Romain en 312, à l'empereur Constantin, qui dit, on ne voit de culture de la vigne qu'en un seul lieu, donc le lieu de la vigne est apparemment important dans ce discours, et l'autre élément qui est intéressant, c'est que, et nous ne pouvons pas, comme c'est courant dans d'autres provinces, allouer n'importe où un terrain à une nouvelle vigne. Donc la préoccupation de la localisation des vignes est très importante puisqu'il se restreigne à l'idée de pouvoir planter une vigne n'importe où. Et ça, c'est déjà une préoccupation du vin et du lieu. Alors, bien sûr, c'est une culture qui est matérielle aussi, c'est un bien matériel qui se matérialise par des éléments concrets, réalistes, dans le paysage. Ici, la fameuse butte de Corton, aussi un lieu emblématique de la Bourgogne, qui fait transparaître, justement, des vignobles très parcellaires, très parcellisés. Ici, même quand les vignes n'ont pas de feuilles, on voit la différence de terrain, la différence de sol par les couleurs plus ou moins brunes de ces terrains. On voit que chaque terrain, chaque climat peut avoir une personnalité différente. L'autre expression, c'est le fait que ce patrimoine est inscrit dans un parcellaire encore préservé. Un parcellaire, c'est-à-dire des délimites qui ne sont pas que sur des cartes, qui ne sont pas des traits sur des cartes, mais qui sont bien physiques, bien présentes et bien concrètes pour les producteurs. À savoir des murs, comme vous le voyez sur cette image, des murets, donc des tout petits murs pour délimiter des parcelles ou pour un autre usage qui est quelquefois de retenir l'eau ou la terre. Des chemins, un simple chemin, un simple chemin fait une limite. Autre exemple, vous voyez ici de mur et de murets, eh bien, sur l'image de gauche, par exemple, un simple mur qui va délimiter deux climats. À gauche, c'est un climat, à droite, c'est un autre. Certains, d'ailleurs, de visiteurs extérieurs, on pense par exemple à Thomas Jefferson, la future président des Etats-Unis, qui s'étonnait déjà à l'époque de dire à gauche du mur, on a un vin et un climat différent de l'autre, à droite du mur. Et c'était déjà un sujet d'étonnement au XVIIIe siècle. Autre effet, devant vous aussi, les murs des clots dont on va parler, les clots de vignes avec le clot bougeot et au-delà du mur, le musigny. Donc, des éléments matériels qui définissent ces climats. Autre élément qui favorise cette inscription dans le sol de ces lieux nommés sont les meurgers, c'est-à-dire ce qui est devant vous, un tas de pierres, des pierrements, simplement des tas de pierres qui ont été extraites des parcelles pour pouvoir les rendre cultivables et qui montrent que ces lieux ont été savamment construits, qui ont été travaillés. Il y a une quantité de labeurs humains, certes dans la vigne, bien sûr, mais les pierres qui ont été extraites ici à la main montrent par leur quantité qu'il y a eu un entêtement à cet endroit-là pour pouvoir produire toujours au même endroit sur un temps long. Et c'est la taille de ces tas de pierres, ces meurgers, qui est aussi une mesure du vouloir humain et de l'entêtement au même endroit de cette civilisation de la vigne. Alors, bien sûr, ce qui est important et ce qui va ancrer l'idée des climats au Moyen-Âge et souvent sur plus de 1000 ans de culture depuis le Moyen-Âge en Bourgogne, ce sont les clos. Donc, les clos sont ceux-ci d'importants qui vont ancrer l'idée qu'on peut avoir à un endroit des lieux parfaitement délimités par des murs, des lieux réservés à la vigne, à la culture de la vigne, des lieux dans lesquels on ne fera pas autre chose l'année suivante. On ne va pas remplacer cette culture, on ne va pas arracher la vigne l'année suivante pour planter autre chose. Donc, ça va pérenniser les lieux et en plus, on pérennise leur réserve en fait par des murs en dur, des murs en pierre comme vous le voyez en haut sur la photo, murs qui sont toujours là et sans cesse reconstruits pour matérialiser ces clos. Alors, ça va même plus loin, il y a même des clos sans murs comme vous le voyez en bas, il y a une quantité de clos sans murs, les murs ont disparu mais le clos est toujours là, il s'appelle toujours clos, il n'y a plus de mur et on arrive à ce paradoxe que le clos ici est symbolisé par sa porte. Il ne reste que la porte d'entrée, le passage finalement pour délimiter un clos qui ne délimite plus rien mais ça, l'idée du clos est toujours là et le lieu s'appelle toujours le clos. Ça, c'est des éléments importants qui montrent cette pérennité de la culture du vin et du lieu. Alors, ces clos sont des éléments matériels et font toujours partie du patrimoine, ils datent souvent du Moyen-Âge. Voilà quelques exemples de clos célèbres, le clos de Tart, le clos de Bougeot, le clos de Baise, ce sont des clos qui apparaissent dans l'histoire dès le XIIIe siècle, on voit les dates ici et c'est grâce aux archives très importantes que nous avons en Bourgogne, donc des lieux qui sont consacrés à la vigne depuis presque en tout cas 900 ans, presque 1000 ans pour certains. Des lieux qui vont encore être plus, encore plus délimités et fermés avec le modèle des clos cisterciens, ceux de l'abbaye de Cito qui est une abbaye importante qui se développe juste devant notre vignoble ici en Côte d'Or où le raffinement ici va être la production d'un vin complètement autarcie, complètement fermé et très, 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 très local. Alors, bien sûr, vous avez à gauche le clos de vigne, ça c'était classique, mais les cisterciens vont rajouter à l'intérieur le cellier, c'est-à-dire le lieu de production du vin va être sur le lieu lui-même. Donc on va avoir cet ensemble que le clos bougeot que vous avez à droite symbolise bien, donc un cellier qui produit du vin sur place, qui stocke le vin sur place au départ et qui produit du vraisin, bien sûr, sur place et qui produit même les pierres sur place avec les carrières pour construire les murs du clos et le cellier lui-même. Donc on produit hyper local, hyper local en circuit fermé au moins au départ et donc ça, ça va ancrer l'idée que les vignes et le vin ont un lieu d'origine très délimité. Ça, c'est le modèle cistercien. Alors, il n'est pas unique, on parle toujours du clos bougeot, mais si on dénombre tous les celliers cisterciens sur la côte, voici ce que se représente cette carte à nouveau. L'abbaye de Citeau, vous voyez, rayonne à travers ces celliers et maille le territoire de Dijon jusqu'à Beaune de ces liés très régulièrement répartis qui sont autant d'unités d'exploitation et donc de futurs climats qui vont se développer. De la même manière, l'abbaye de Mézières qui est aussi une abbaye cistercienne maille le territoire plutôt vers le sud autour de Beaune et ainsi de suite. On a donc un maillage du territoire par les clos, les clos viticoles cisterciens qui fixent cette idée du vin et du lieu dans l'espace. Alors il n'y a pas que les cisterciens, bien sûr d'autres communautés religieuses interviennent, les clunisiens, d'autres moines, les chanoines, les évêques, etc. Je passe là-dessus mais tout le monde a un clos ou a des clos qui maillent ce territoire et qui vont constituer la première trame des futurs climats. Voilà, donc vous avez bien sûr d'autres pouvoirs, les pouvoirs des villes à travers donc les pouvoirs du Caux, les ducs de Bourgogne au Moyen-Âge, à Beaune aussi l'Hôtel-Dieu qui est un élément très important qui a un domaine viticole autour de Beaune et qui vont donc contribuer à construire ces celliers et ces clos de lieux de vines délimités en laissant un patrimoine construit, bâti, très important. Alors les climats, pourtant, l'idée de climat est moderne. Alors on parle toujours du Moyen-Âge, la tradition bourguignonne mais l'idée de climat est moderne, elle apparaît à partir de l'époque moderne, donc au XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle et c'est celle qui va s'imposer et qui fait encore valeur aujourd'hui. On a trouvé les premières mentions vous voyez en 1584 du mot climat, nouvelle notion. Le premier vin vendu sous un nom de climat c'est le Chambertin en 1676 donc sous Louis XIV en gros et c'est seulement à ce moment-là que vont apparaître des nouveaux acteurs sur la scène en fait ce sont les bourgeois et les parlementaires des villes là encore les villes sont clairement associées à ce paysage véticole dans ce site complexe des climats de Bourgogne donc des bourgeois et des parlementaires des villes qui investissent sur d'anciens lieux d'anciens clos cisterciens par exemple ou de nouveaux lieux et vont faire émerger de nouveaux noms une nouvelle réalité celle du vin et du lieu à travers par exemple le Chambertin la Romanée des noms qu'on n'avait pas vu avant le Corton le Montrachet qui sont maintenant ce que l'on peut connaître mais voici apparaître une nouvelle réalité celle de la relation du vin au lieu une nouvelle notion donc le mot climat et tout ça se cristallise avec l'époque moderne et va ensuite devenir quelque chose de défini unique c'est la définition du mot climat en 1690 dans lequel on retrouve les notions qu'on appelle maintenant terroir 1790 on appelle climat une terre différente de l'autre soit par le changement des saisons sur les conditions physiques et météorologiques les qualités de la terre les qualités du sol ou même des peuples qui y habitent donc en fait les habitudes les savoir-faire c'est bien les trois les trois éléments de la définition de ce qu'on appelle maintenant terroir donc climat est avant terroir à la limite dans la définition des dictionnaires les premières mentions de climat pour leur qualité apparaissant au 18ème siècle 1728 avec les fèves les grèves les champants à volnais etc. qui sont cités vous remarquez que c'est une première édition très ancienne d'une carte la plus ancienne carte qu'on connaisse qui montre ses climats elle est très déformée mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'elle est publiée à Londres c'est un guide à l'usage de nos amis anglais pour leur expliquer en quoi la Bourgogne est complexe et en quoi ces climats ont une qualité qui donne des qualités différentes au vin elle est publiée par Claude Arnoux à Londres en 1728 à l'usage de nos amis anglais alors bien sûr de ce point de vue là les climats s'institutionnalisent et les institutions bourguignones ici le palais des ducs et des états à Dijon vont instituer l'idée cette relation au vin au lieu qui va perdurer par la suite donc il y a une relation il y a une normalisation qui se fait aussi par les pouvoirs civils sur place et puis aussi une diffusion du modèle à l'échelle européenne diffusion qui se fait par le négoce de nouveaux acteurs sont intervenus aussi des négociants qui vont diffuser à l'échelle de l'Europe l'idée de ce vin en relation au lieu bien sûr avec leur nom mais aussi surtout le nom des climats et donc le négoce est aussi un facteur important de diffusion de ce modèle et donc avec les climats on voit ce que disait tout à l'heure Aubert de Villene on voit arriver sur la scène du coup la différenciation de vin de lieu avec un lieu d'origine en même temps que l'on va différencier les vins avec une année les vins de millésime donc on a différencié l'espace et le temps dans le vin et on a autonomisé dans le vin ce qui est important pour l'homme je crois l'espace et le temps et le vin de garde va se faire évidemment dans des nouveaux lieux qui n'étaient pas aussi répandus auparavant ce sont les grandes caves les grandes caves qui font partie de ce patrimoine que vous avez en dessous les grandes caves qui sont construites à peu près en même temps vers le XVIIe XVIIIe siècle pour la plupart donc voilà ce patrimoine qui se constitue et il va se normaliser s'institutionnaliser avec une culture savante de description de justification de mise en carte c'est les cartes qui ressemblent aux cartes actuelles maintenant où on va sur la carte définir les différents lieux avec leurs qualités leurs couleurs différentes donc on arrive à cette normalisation qui va servir du coup de fondement à une autre innovation juridique cette fois-ci importante c'est celle des AOC qui vont arriver à la fin du XXe siècle au début du XXe siècle avec la revendication collective justement de ce lien à l'origine contre bien sûr les fraudes et tout ce qui s'était passé alors pour terminer rapidement les grands enseignements de cette construction des climats qui est quelque chose de factuel que vous retrouverez dans nos écrits mais ici pour ce colloque je vais faire ressortir quelques éléments d'enseignement pour d'autres exemples d'autres économies de terroir en émergence on va essayer de les exposer pour pouvoir les discuter alors je le fais par des citations tout d'abord la première c'est le vouloir humain le vouloir humain c'est une citation de Roger Dion grand géographe et historien de Lavigne en France le vouloir humain qui montre que dans cet exemple-là les conditions n'étaient pas données d'avance et au contraire qu'il a fallu dépasser il a fallu dépasser un défi dépasser des difficultés contraires d'abord climatique on est au nord on est dans les vignobles septentrionaux où normalement la vigne ne donne pas quelque chose de constant jusqu'à récemment tous les ans dans des terrains pauvres des terrains calcaires pauvres secs justement la vigne se plaît justement maintenant mais il a fallu l'adapter et puis l'autre défi c'était de vouloir faire la diversité avec un cépage unique unique pour le rouge le pinot noir et unique pour le blanc comme je disais le chardonnay donc le dépassement de ces difficultés dans une économie durable ça a été forcément l'excellence l'excellence qui force enfin forcer l'excellence pour durer et pour justement gommer les aléas les aléas des années difficiles des aléas climatiques et on en connaît encore l'autre citation et il a déjà été souvent cité c'est l'entêtement de civilisation cher Pierre Veillet qui l'a cité qui n'est pas bourguignon c'est un non-bourguignon qui a cité ça c'est-à-dire l'idée d'investir l'investissement constant sur le même site au même endroit de multiples acteurs sur le temps long alors je vais rapidement évoquer là ils ne sont pas tous là les communautés religieuses les évêques les ducs de Bourgogne les vignerons les bourgeois parlementaires les négociants et pourquoi pas maintenant les rois de l'internet tout le monde investit au même endroit sur ce même lieu et ce qui a contribué à la pérennisation des lieux de la vigne vous voyez toutes ces flèches qui se rassemblent si on cumulait les quatre dessins là on aurait un dessin incompréhensible mais qui montre qu'on a conjugué parentêtement la culture de la vigne au même endroit on l'a pérennisé donc ça c'est un élément important continuer continuer l'opiniâtre T deux éléments encore à définir c'est ce qui a été cité tout à l'heure d'ailleurs en fait l'idée qu'il y a toujours des traditions les traditions sont visibles alors les photos le montrent le cheval qui laboure les vignes les chevales du tas de vin des traditions reconstruites souvent mais ces traditions ces savoir-faire traditionnels sont incorpore des innovations constantes il y a eu des innovations depuis toujours à la fois dans les vignes elles-mêmes dans le porte-grèves dans les modes de culture dans le mode de commercialisation et ces innovations ont toujours été incorporées à la tradition alors bien sûr le public voit la tradition mais l'innovation est toujours derrière et ce qui a permis de durer ce qui permet aussi de relier les acteurs d'aujourd'hui à ceux d'hier donc de donner une culture enfin l'autre élément qui va avec c'est justement cette résilience cette capacité à résister aux crises il y a eu des crises importantes bien sûr on pense à la crise du phylloxéra mais on peut aussi penser à la peste il y a eu des pestes il y a eu d'autres problèmes sur les humains en fait crise aussi humaine et économiques qui ont malgré tout été dépassés par ce mouvement cette constante référence au lieu bien sûr mais intégration de l'innovation dans les savoir-faire ça c'est quelque chose qui est assez unique et qu'il faut à mon avis discuter dans d'autres cas d'économie de terroir on pense par exemple au cheval que vous voyez là qui est une image traditionnelle et qui est en fait une image très biologique très écologique puisque le cheval outre qu'il laboure ici il tasse moins les sols que ne pourraient le faire des engins mécaniques et donc c'est en fait un élément de culture biologique alors qu'il paraît très traditionnel vous voyez donc c'est vraiment l'intégration de la nouveauté dans l'innovation dans la tradition voilà et pour terminer les enseignements que j'ai retiré moi de cette expérience avec tous nos collègues et toute la toute cette construction de cette candidature c'est l'idée qu'on a toujours vu la qualité comme un guide constant un guide constant et donc un référentiel de qualité pour d'autres vignobles du monde c'est ce qui est reconnu et ce qui permet de relier une économie viticole finalement très très localisée très petite directement à sa promotion globale on passe du local au global au même endroit à la limite quelqu'un n'importe qui dans le monde peut savoir où est situé tel ou tel climat et même vouloir venir le visiter même s'il fait que quelques dizaines de mètres de côté ce climat est un lieu qui est connu dans le monde voilà et donc les mots à retenir je vous laisse lire ce qui est écrit au tableau ici les deux mots importants à retenir c'est le conservatoire de diversité donc c'est un conservatoire de diversité des lieux donc pour la localisation territoriale fine d'une production agricole avec toutes ses qualités et toutes ses nuances donc c'est vraiment cette idée de diversité qui est mise en avant dans ce site des climats et qui peut contribuer à construire un modèle et en tout cas à être discuté pour d'autres économies de terroir actuellement en émergence c'est d'ailleurs l'objet de ce colloque je vous remercie merci beaucoup